Salut les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo youtube et aujourd'hui ça va changer de d'habitude alors préparer le thé, préparer le café Bon aujourd'hui j'ai fait un petit thé glacé, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, oui alors je sais toujours 10 ans après la guerre, moi je suis pas très en avance sur ce genre de trucs J'ai découvert ça donc l'ice coffee latte et le thé glacé maison, franchement c'est une tuerie, je m'en fais tous les soirs, bref Donc là j'ai mon litre de thé glacé, on va pouvoir papoter parce que croyez moi qu'aujourd'hui j'en ai des choses à dire Oui Tata Sissi n'est pas contente, Tata Sissi est énervée, Tata Sissi est frustrée, voilà donc là j'ai l'impression de retourner 10 ans en arrière, vous savez quand on faisait les vidéos méchants commentaires etc J'en ai fait quelques unes, longtemps que j'en ai plus fait parce que bon voilà aujourd'hui j'ai plutôt envie de vous partager de la positivité et surtout de la bienveillance Donc c'est des choses que je ne fais plus depuis un bon moment mais là aujourd'hui c'était trop, c'était trop, j'ai dit il faut, en fait je peux pas fermer ma bouche éternellement Parce que c'est vrai que, ben vous le savez en tant que créateur de contenu, on en voit passer des belles et des pas belles, des vertes et des pas vertes, des mûres et des pas mûres, on y arrive Ouh ça mâle Et souvent, souvent ben on se tait parce que voilà moi mes réseaux sociaux, j'ai envie que ce soit un tribunal, je suis là pour vous partager mon lifestyle Vraiment des bonnes ondes, des choses qui vous motivent et j'ai pas envie d'être là à rouspéter dès que mon colis a 3 jours de retard ou je ne sais quoi Mais là aujourd'hui, je me suis dit c'est pas possible, on peut pas laisser passer ça les enfants, disant que tu entends dire les mêmes critiques, ça suffit maintenant Alors le sujet de cette vidéo c'est tout simplement, on y arrive quand même au bout d'un moment, que la semaine dernière, il y a 15 jours à peu près, j'ai passé sur TikTok une trend, une tendance Donc un truc un peu rigolo autour du fait que les femmes aussi puissent être musclées etc Mais toi c'est le genre de truc à la TikTok, en mode léger, rigolo, c'est marrant 5 minutes et next, tu vois genre pas de quoi fouetter un chat comme on dit Oh malheur ce qu'il m'a pas appris, j'ai pas compris Donc en fait cette vidéo a fait le buzz, elle a presque un million de vues à ce jour, elle a près de 1000 commentaires Mais alors 1000 commentaires quasiment, presque, qui me démontent, voilà Parce que je ne suis pas musclée, je n'ai pas progressé en 10 ans, je suis une coach de merde, tout ça pour ce résultat là On dirait même pas que je fais de la muscu, alors il y en a même qui m'inventent une life, parce qu'il y en a un, alors lui il est magique Il a quand même sorti que je ne soulevais que 40 kilos au squat, alors déjà c'est pas du tout le poids que je soulève donc je ne sais pas d'où il l'inventait Comme si il soulevait 40 kilos au squat c'était absolument ridicule, j'ai envie de dire une femme qui soulève 40 kilos c'est déjà un exploit, mais enfin bref, passons ce détail Et que n'importe quelle fille qui faisait de la musculation soulevait 120 kilos au bout de 2 mois Alors mec tu dois pas souvent aller quand même dans les salles de musculation, parce que déjà rien que des mecs qui s'entraînent et qui soulèvent 120 kilos au squat Ça court pas non plus les rues, tu vois dans les salles de musculation Et franchement je vous dis la vérité, au bout de 10 ans, entendre toujours les mêmes choses, franchement ça me dépasse Pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai été je pense la première créatrice de contenu fitness en France Donc j'ai été la première à aborder ce sujet, je me mêlais du coup à une communauté plutôt masculine etc Et franchement au début c'était pas beau à voir, je me faisais attaquer de tous les côtés, je me faisais critiquer de tous les côtés Bref ça a duré un certain temps, je m'y suis habituée, je pense que certains d'entre eux se sont lassés, next Et tu vois c'était les débuts des réseaux sociaux, les gens se lâchaient, critiquaient, c'était un petit peu leur défouloir, tu vois j'ai presque envie de dire Bon avec le recul, je comprends pas mais j'accepte tu vois, mais 10 ans après tu vois, quand on entend toujours les mêmes trucs Alors tu sais qu'il y a des choses quand même dans le monde, on va pas les citer parce qu'il y en a tellement malheureusement qui sont bien plus graves Que franchement la taille du biceps, de la nénette sur TikTok, je pense qu'à ce jour c'est un bon sujet tu vois Et franchement ça m'a quand même énormément surpris parce que la grande majorité des commentaires viennent d'hommes Donc souvent de mecs qui sont évidemment dans le milieu du fitness, de la muscu, voire du bodybuilding Ça ça m'a pas trop étonnée parce que ça a toujours été en fait le genre de profil qui était là pour taper dessus Donc tu vois, ça excuse en rien le fait qu'il soit méchant Mais tu vois, je me mets dans leur référentiel, je me dis bon le mec il soulève 200 kilos peut-être Forcément la petite fit girl entre guillemets du coin de la rue, bah il comprend pas machin Et sa seule en fait défense parce qu'il voit là, il voit une femme un petit peu s'immiscer dans son secteur masculin à lui etc Bah c'est d'attaquer, je me suis jamais offusqué, rien, je trouve pas ça une très grande preuve d'intelligence Mais bon bref, alors ce qui m'a surtout quand même surprise, c'est que dans le lot, t'avais quand même une grosse partie de femmes Et c'est pas des femmes bodybuilders etc, parce que là c'est pareil, tu vois je peux concevoir qu'une nénette qui fait du bodybuilding Bah toi qui fais du fitness chez toi etc, elle trouve ça ridicule Bon c'est pas preuve d'une grande ouverture d'esprit, mais encore soit, tu vois je me mets dans son référentiel etc Mais quand tu vois en fait des femmes, c'est madame tout le monde, comme vous, comme moi, qui viennent en fait te clasher comme ça Sur ton physique, sur ton apparence, sur tes soi-disant performances, donc elles ont absolument aucune idée Mais c'est pas grave, je me dis waouh la sororité c'est pas pour demain Et tu vois surtout dans le milieu du sport en fait, où t'es censé être dans un milieu qui est quand même bienveillant Qui est quand même motivant, on est là aussi pour s'entraider les uns les autres Enfin moi c'est comme ça que je vois le fitness aujourd'hui et que je vois n'importe quel sport que je pratique On peut le pratiquer seul, mais c'est aussi de l'entraide envers les autres, que ce soit ses proches, que ce soit comme moi avec vous à distance Là je me dis mais on n'y est pas du tout en fait quoi Moi aujourd'hui j'ai le dos musclé, ok, grâce un peu à la muscu, mais surtout grâce à tout ça que j'endure entre guillemets depuis toutes ces années Mais je me dis vous en fait, qui faites du sport depuis plus ou moins longtemps, qui allez peut-être à la salle ou pas, qui en parle à vos proches Quand je vois ce genre de réaction, je me dis vous êtes peut-être pas forcément préparés et moi ça me laisse sans voix Mais quand je vois des hommes comme ça qui attaquent des femmes sur les réseaux parce qu'elles font du sport, qu'en mieux etc Je trouve ça tellement minable Ils devraient être tellement fiers au contraire qu'il y ait des femmes qui parlent de leur sport, qui le pratiquent, qui le mettent en avant, qui motivent les autres à faire de même Non, on te descend, c'est d'un minable Et je comprends mieux aujourd'hui pourquoi beaucoup d'entre vous, vous me dites ouais voilà, ben moi j'ose pas aller à la salle de muscu J'ose pas trop en parlant à mon entourage, mon mec ça lui plaît pas trop En fait je comprends mieux parce que vous êtes confrontés à des gens comme ça en fait Laissez les gens pratiquer le sport de la façon dont ils le souhaitent et surtout laissez-les pratiquer en fonction de leurs objectifs Et juger quelqu'un en fait sur sa seule apparence physique, mais qu'est-ce que c'est nul ? Alors excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est nul ? Parce que le sport en fait c'est pas que l'esthétique, c'est aussi la santé, c'est aussi le bien-être Et moi personnellement cette année, depuis un an j'ai énormément progressé Aujourd'hui j'ai la meilleure forme que j'ai eue de toute ma vie Aujourd'hui les gens me disent, mais en fait si si tu t'en rends pas compte, mais t'as le rythme en fait d'un athlète Et moi en fait ce qui me fait je crois le plus peur, c'est de constater le référentiel de ces hommes Qui viennent te dire, oh on dirait que t'as jamais fait de sport de ta vie, n'importe qui est comme ça, blablabla Alors je dis pas ça, je me prends ni pour une mannequin, ni pour une compétitrice de bodybuilding Mais quand même, je fais du sport depuis des années, ça se voit un petit peu Et quand on vient te dire ça, je me dis, mais en fait quelqu'un qui n'a pas de sport, il est considéré comme quoi en fait ? Je pense que les hommes en fait avec les réseaux sociaux, ils ont une réalité complètement déformée de la femme Ben oui une femme ça a pas des gros bras, oui une femme ça a de la cellulite, excusez-moi de vous la prendre hein messieurs Et oui une femme ça a aussi du gras sur le bide, sur les cuisses, de la culotte de cheval, sur le cul Moi je vais pas vous cacher que j'ai un bon tour de cuisson hein, voilà On dirait, ils découvrent en fait, je crois qu'en fait leur réalité, elle est complètement déformée par des physiques Alors je dirais pas inattiennables, puisque certaines les atteignent Mais à quel prix ? Peut-être avec la prise de produits, avec une hygiène de vie qui est absolument irréprochable J'aimerais pas monsieur, madame, tout le monde Moi aujourd'hui j'aspire pas à avoir ce lifestyle, j'aspire pas à faire de la compétition de bodybuilding J'aspire pas à prendre plus 10 cm de tour de bras tout simplement parce que c'est pas ma priorité dans ma vie J'ai une vie de couple, j'ai une vie de famille, j'ai une vie professionnelle qui me prend énormément de temps comme vous Et je pense que les mecs ils perdent de vue en fait cette réalité des choses Encore une fois ça contribue d'une façon différente à ce que les femmes se sentent mal, se sentent complexées, se sentent rabaissées Mais alors le pire dans tout ça, on y arrive, c'est quand même les femmes Alors les femmes, parce qu'elles sont quand même nombreuses, elles étaient pas en majorité Mais elles étaient quand même très nombreuses à m'attaquer, bon de la même façon, je vais pas redétailler l'affaire Et je me dis mais quand même, entre femmes, y'a pas un peu plus de soutien que ça, surtout dans le milieu du sport Y'a pas un peu plus de bienveillance, d'entraide Moi tous les jours je vois des gens dont j'aime pas spécialement la pratique sportive ou le physique ou la shape Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, strictement rien C'est leur objectif, c'est leur goal, moi c'est pas ce que je vise, next Une femme qui critique une autre femme en fait aujourd'hui en 2022 sur son apparence physique Comment ça peut encore exister ? On est les premières à se plaindre toute l'année, depuis des années qu'on est victime des dictats de la société Des hommes, des magazines, des mannequins, blablabla Et toi, lambda, tu vas aller sur les réseaux sociaux défoncer quelqu'un Parce que tu considères qu'il a pas une allure assez sportive Et vous voyez en fait, dix ans plus tard, la conclusion c'est que je me dis que les choses, elles changent pas Il faut juste se faire une carapace à tout ça Et je voulais vraiment vous le dire parce que je sais que vous êtes nombreuses à recevoir de votre entourage proche ou loin Des critiques, des commentaires déplacés, etc. Il faut que ça glisse sur vous Le plus important, je vous l'ai toujours dit, c'est de devenir la meilleure version de vous-même C'est pas devenir une meilleure version tout court C'est juste devenir ce que vous avez envie d'être ou être tout simplement ce que vous êtes déjà Et je sais que c'est pas facile, moi aujourd'hui, ça me fait ni rire, ni pleurer, ni chaud, ni froid Je vous dis la vérité, je vois ces commentaires, je me dis « Putain, encore rien quoi, il y a encore à foutre depuis dix ans » Les mecs s'ennuient quand même drôlement Et je sais que vous, c'est pas forcément votre cas Parce que vous avez pas été exposé comme moi par le passé, etc. Et c'est des choses qui peuvent vous toucher Et je sais que même sur les réseaux, il y a des personnes qui le vivent très mal Et ces choses-là, je veux plus qu'elles vous touchent Je veux pas qu'elles vous empêchent de vivre votre vie Je veux pas qu'elles vous empêchent d'atteindre vos objectifs encore une fois N'oubliez pas que le bonheur, il vient pas des autres Le bonheur, il vient de vous, de ce que vous accomplirez dans votre vie Que ce soit sportivement, que ce soit d'un point de vue professionnel, personnel La famille, il n'y a que ça qui peut vous rendre heureux Moi aujourd'hui, je suis la plus heureuse que je n'ai jamais été Tout simplement pourquoi ? Parce que je m'épanouis dans ma vie personnelle Que ce soit avec Tini, que ce soit avec ma famille que j'ai retrouvée Je m'épanouis comme jamais dans ma vie professionnelle J'ai une entreprise qui se développe à vue d'œil C'est vraiment incroyable Je kiffe ce que je fais Vous créez du contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux de point de vue gratuit Que ce soit sur TrendsWetit, j'ai la chance de vivre au soleil Dans un environnement qui me plaît Et tout ça, ça ne m'atteint plus Et aujourd'hui, mes objectifs physiques sont un peu secondaires C'est-à-dire que j'ai toujours la patience du fitness Comme au premier jour Mais ce n'est plus une fin en soi Et combien de me critiquer sur la taille de mon biceps Personnellement, j'en ai rien à foutre Je vous souhaite vraiment de vous épanouir dans votre vie personnelle De vous épanouir dans votre cocon Avec les gens qui comptent pour vous Et laissez tout ça derrière vous Laissez les candidatons Et surtout, n'y accorder pas plus d'importance que cela ne le mérite J'espère les filles et les garçons que cette vidéo un petit peu coup de gueule Qui m'a aussi fait du but, on ne va pas se mentir Vous apprendra et vous aidera à relativiser Et à rester focus surtout pour vous-même Parce que personne ne fera quoi que ce soit à votre place Donc donnez-vous les moyens de vos ambitions Je vous fais plein de gros bisous Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Sissy Talk Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501